hey salut salut à tous alors aujourd'hui on va parler du dead rabbit v3 rda donc la boîte se la boîte est comme ceci donc avec le dead rabbit v3 vous avez toutes les spécifications voilà donc c'est un 24 mm drip tip 810 vous avez tout derrière la boîte l'écoil fourni avec le pin bf le manuel voilà le scratch d'authentification la couleur donc on va ouvrir la boîte on a le dripper ensuite on a la boîte où il ya tout les sphères la notification on à la boîte qui est vide donc la notif est comme ceci vous explique comment couper les pattes tout ça tout ça donc dans l'espère on a donc qu'est-ce qu'on a dans les sphères on a un bon tournevis de clé allen donc une clé allen pour le de retirer le pin qui est ici et une petite clé allen pour les vis de rechange qui à mon avis sont à l'intérieur vous avez du coton et de coïl voilà et on a donc les vis de rechange le pin bf et les joindre change les dix sont en laine c'est pour ça que vous avez une deuxième clé allen moi j'ai le pin fermé donc on a écrit elle veille plein d'autres séries ne pas jeter normes ce dead rabbit v3 aux air flots on a donc fou vert grand ouvert on peut régler ensuite on a des petits trous voilà donc peut plutôt bien polyvalent comparé au dead rabbit v2 que moi j'avais plutôt bien apprécié on est sur des tarifs qui sont quand même très acceptables qui sont pas chers du tout donc ce qu'on va faire on va l'ouvrir hop donc chez elle veille puisque j'aime bien sur l'endriper c'est qu'ils ont toujours de très beau drip tip donc le plateau se montre comme ceci donc il va y avoir plusieurs possibilités je vais vous montrer donc si vous n'avez pas ce petit outil qui vous permet de couper vos pattes de coïl donc voilà vous avez un outil qui vous permet de de couper les pattes de coïl au millimètre dont je vais l'utiliser sur le dead rabbit ce qui est pas mal je vais vous montrer donc je prends un tournevis comme ça hop donc les empreintes de vis et les vis sont très très bien le plateau est nickel vous voyez il n'y a pas trop il y a des traces du ginage mais ça va encore dans la cloche voilà bon c'est une cloche plutôt fine alors moi après j'ai le j'ai cette série là à savoir que dans les dead rabbit v2 la cloche était beaucoup plus épaisse là on sent que c'est très très aluminium fin très je suis pas forcément très fan donc vous pouvez mettre vos coïl comme ceci vous voyez mais là je suis trop donc ce qu'on va faire je vais vous montrer les dead rabbit v1 v2 v3 ils ont toujours gardé le même système donc vous coupez vos pattes hop hop et en fait ce qui est bien c'est que vous avez juste à glisser votre coïl vous voyez vous vous prenez votre barre à coïl toc voilà et ensuite vous aurez vous pourrez passer votre pince pour couper le rab qui est ici oui ma pince passe je peux couper le rab à l'aise voilà vous n'avez pas forcément besoin de pré couper donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va pré couper à je dirais 5 donc hop comme ceci oui j'avais un petit peu de rab donc toc 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 ça permet d'être un petit peu plus précis dans dans le montage ce genre d outils donc toc toc donc j'ai pas pris les coïl d'origine j'ai pris ces coïl là parce que je trouvais que c'était plus sympa comme coïl donc j'ai pris ces coïl là hop hop donc du coup ce qu'on va faire c'est on va prendre notre petite barre à coïl et on va se faire le montage le rodage tranquillou donc donc c'est un très bon dripper moi le V1 je ne l'ai pas eu mais le V2 c'était le même sauf qu'il avait un gros trou donc un oeil de cyclope très large et on pouvait tourner comme celui-ci et on avait quelques petits trous donc c'était un petit peu différent de celui-ci, celui-ci j'ai eu l'occasion de le tester avant la revue au début je pensais qu'il n'y aurait pas eu une plus-value vraiment vous voyez entre le V2 et celui-ci donc le V3 et en fait il y en a vraiment une on sent que c'est beaucoup plus smooth on sent que c'est plus précis dans les réglages on fait nos cascades nous-mêmes hop donc donc c'est un très bon dripper très bonne cuve pour le prix on n'est pas volé on a quand même énormément d'accessoires on a quand même des coilles du coton un beau drip tip tout ce qu'on a en dripper on va dire plus ou moins donc hop vous voyez je les rehausse naturellement si vous voyez ce que je veux dire en fait c'est que naturellement mes coils je les mets pas au fond je vais vous expliquer en fait si vous voulez naturellement les coils je les mets pas comme ça je vais vous zoomer un peu voilà naturellement les coils je les mets pas comme ça je les tord pour les rendre droit je les re surélève un petit peu et je viens serrer voilà on fait un petit coup de serrage sur le deuxième pas forcément trop vous allez comprendre je fais pas un gros coup de serrage comme ça ça me permet de voir si je suis bien et là vous voyez je suis au même niveau donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le replacer bien toc celui-là on peut peut-être l'écarter même un peu toc on va le mettre bien droit et là je ressers je vois que je suis bien en hauteur alors je prends ce tournevis là mais l'autre était limite peut-être mieux celui qui avait dans le pack mais ça fera très bien l'affaire vous pouvez tirer un peu vers le haut pour l'étendre comme ça hop vous voyez en termes de on est pas mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder au rodage je vais rentrer un tout petit peu celui-ci vous voyez vous desserrez une patte vous pouvez renfoncer un petit peu le coil moi c'est ma petite technique je redesserre une patte je rentre un tout petit peu le coil et je ressers nickel vous voyez normalement en hauteur on est nickel je vais tirer un peu sur celui-ci hop voilà donc on va regarder avec la cloche que ça donne donc moi ce que j'aime bien faire c'est voilà avec ce genre de dripper vous pouvez retirer vous voyez le dessus donc vous mettez votre petite cloche comme ceci et vous voyez où vous en êtes en fait au niveau des donc là on est pas mal on aurait pu le mettre un petit peu plus haut le coil un petit 5-5 ça ne va pas manger de pain donc après ce qu'on peut faire c'est jouer avec la hauteur en tirant et en tendant le coil bon alors on fera pas mieux hop donc niveau de l'arrivée d'air je peux encore les écarter là donc on va les écarter comme ceci voilà donc là on est bon toc nickel je remets ma petite cloche on va voir où on en est là on est pas mal voilà là on est pas mal le coil va bien prendre l'air j'aurais peut-être dit un petit peu plus en 6 pour bien que ça passe sous le coil mais j'ai entre 5 et 6 après vous voyez c'est avec un des drabit c'est entre guillemets approximatif donc on va passer au rodage pareil en rodage on commence entre 15 et 16 watts ça le fera largement après je vous avoue que j'ai pas pris des coils de builder mais c'est pour effectuer le test ça le fera largement voilà on va remonter un petit peu 25 watts regardez j'aime tout c'est C'est parti. Voilà, on est pas mal. Je vais resserrer vite fait mes postes. Des fois, quand vous faites des rodages comme ça, ça peut arriver que les postes se desserrent un petit peu dû à la chaleur. Je remets un petit coup de serrage. Voilà. Je vais lui mettre un petit 30W pour finir, pour voir si tout chauffe homogènement, si c'est bien homogène. On a un coil qui chauffe un petit peu plus que l'autre. Ça, ça peut arriver. Ce que je fais, c'est que je l'étouffe avec ma passe en céramique. Ça permet à ce que l'autre s'alimente un peu plus. On a une chauffe homogène. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va passer au cotonnage. Donc, c'est un très bon dripper. Franchement, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'ai eu aucun problème. Très bonne cuve, très bien. Pour démarrer, c'est vraiment le top. Même quand on est plus expérimenté, ça reste un bon dripper. Franchement, moi, j'ai toujours aimé les drippers que le vape faisait. Ça a toujours été des drippers pas chers, mais qui fonctionnent bien. Donc, c'est ce qu'on demande à un dripper. De toute façon, c'est que ça nous donne des saveurs. Le reste, voilà. Après, la cuve, tout ça, c'est autre chose. Donc, le coton fourni dans la boîte avec est très, très, très épais. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Pensez à le travailler. Pensez à... Voilà, les philo, je sais peut-être un petit peu quoi. Parce qu'ils ne sont pas radins sur le coton. Hop, donc le dripper est cotonné. Vous regardez à peu près dans la cuve en penchant. Vous coupez. Là, on penche dans la cuve à peu près ce qu'il faut enlever. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est l'aérer un petit peu. Comme ceci. Voilà. Hop. Et là, il n'y a pas plus simple. Vous mettez dans la cuve. Ça que j'ai toujours aimé avec les dédrabbits, c'est que... C'est d'une simplicité assez déconcertante. Il n'y a pas besoin de... Peut-être un petit peu plus embêtant pour placer les coilles. Après, c'est normal, on s'y fait. Voilà, le dédrabbit est cotonné. Maintenant, on passe au liquide. Je vais mettre un petit liquide dedans. Tac. Yo, de retour avec le dédrabbit V3. Alors, on va le tester full ouvert à 70 watts. Voilà. 0,17 ohm. Donc, pour moi, il est beaucoup trop aérien. On va fermer une rangée de trous. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le préférerais. Après, on peut refermer une autre rangée de trous. Donc là, on a cette dame restrictive. Un petit peu tiède. Après, ça ne sert à rien de trop restreindre. Voilà, comme ceci. Là, on n'est plus sur l'utilité. On va l'essayer full ouvert, donc sans les petits trous. Là, c'est beaucoup trop. On a l'impression de respirer dans l'air. Vous faites ça, c'est pareil. Franchement, il n'y a pas d'intérêt, vraiment. Les gros trous comme ça, je ne vois pas d'intérêt. Pour moi, ce sera les petits trous avec une rangée de fermé. Voilà. À 70 watts. On est nickel. Alors, le dripper, quand on chède vape, il a tendance à chauffer. Il chauffe quand même. En saveur, c'est plutôt bon. On est bien. Alors, on n'est pas sur un Sgar. On n'est pas sur un... Mais pour le prix, avec ce qu'il y a dans le packaging, on est très très bien. C'est un très bon dripper. Voilà. Pour le prix, on est dans les alentours, je l'ai dit tout à l'heure, mais de 25-30 euros. Donc, on ne va pas se plaindre. Les finitions sont bonnes. Les joints, il y a une très bonne rétention. Vous voyez, il ne lâche pas comme ça. Donc, voilà. On est sur un bon dripper. Je n'ai rien d'autre plus à dire. C'est un bon dripper. Comparé à l'ADN de Hellvape dans leur dripper, Dead Rabbit V1, V2, V3, on garde cet ADN. Je dirais une qualité de fabrication un peu en dessous du V2. Mais qui reste plutôt bonne. Mais un airflow qui est quand même plus polyvalent, plus réglable. Suivant votre vape. Donc, voilà. Donc, c'était la revue du Dead Rabbit V3. Je vous dis à très vite. Et Banzai ! Je vous dis à très vite.